Musique Bonjour à tous les amis, bienvenue pour un nouvel épisode d'Andy Spurgo. Je suis à Mudlou aujourd'hui, sous le pont de la Seudre, pour aller à la rencontre de Manu qui est moniteur de jet et qui va donc m'initier au jet. Un sport accessible pour les personnes en situation de handicap. Allez, je vous dis à tout de suite, Manu m'attends. Go ! Salut Manu ! Salut Tanguy, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien parfaitement. Merci de me recevoir ici. Eh bien oui. Bon alors Manu, au niveau des handicaps, tout type de handicap peut faire du jet ? On va être limité à un moment donné ou à un autre, mais bon, on arrive à faire découvrir les sensations du jet à beaucoup de personnes en situation de handicap. Et alors moi, qui n'ai pas d'équilibre par rapport à mes jambes, ça pose problème ? Une fois qu'on est assis sur le scooter, on n'a pas forcément besoin d'équilibre. Après voilà, il faut vraiment être le moins crispé possible et on va y aller tranquillement dès le départ. Et puis en fonction de comment ça se passe, moi je vais te donner les petits conseils, les petits éléments pour que tu y arrives sans avoir de problème. Alors Manu, est-ce que tu peux me montrer comment fonctionne un jet ski ? Parce que moi je suis un pur novice. Je vais tout expliquer en détail de façon que tu y arrives et que tu prennes du plaisir en pilotant cette machine. C'est ça, prendre du plaisir et non pas de coulée. Non, on n'est pas là pour ça. C'est ça. Donc le jet ski, il n'y a vraiment rien de compliqué. Tu as juste à incliner le guidon à gauche ou à droite, donc tu inclines toujours le guidon du côté où tu veux aller, c'est mieux. Et le frein, il est où ? Il n'y a pas de frein sur le jet. Et comment on fait alors ? Rien de compliqué, on accélère à la poignée de droite, on débraille à la poignée de gauche, on tourne le guidon du côté où on va aller et tout va bien. Et après on prend du plaisir. Tout à fait. Top, top. Bon, on y go ? On est parti. Allez, c'est parti. Bon alors Manu, je vais revenir sur les sensations, c'est des super sensations. Ouais. Bon, un peu compliqué au niveau de l'accélération, moi, quand même. Je t'avoue. C'est normal, c'est le début, donc c'est comme tout, il faut apprendre. C'est ça, il faut apprendre, mais en tout cas, c'est super, moi qui, quand je n'ai rien fait en situation de handicap, tu te prends plaisir, tu as l'impression de voler sur l'eau, donc c'est vraiment une sensation de légèreté. Et je voulais revenir aussi sur le fait que toi, tu encadres des randonnées, qu'est-ce que ça fait d'encadrer, par exemple, si tu encadres des personnes à mobilité réduite, il faut plus de sécurité, plus de bienveillance ? Il faut un peu plus de sécurité, après c'est bien que ces personnes-là soient accompagnées aussi d'une personne derrière eux, puis en cas de souci, ben voilà, on a la sécurité qui est là au maximum, quoi. Ouais, la sécurité est là, toi tu es là, t'es là, t'es là ? La sécurité est là, t'es 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 là ? Bah ouais, carrément, je veille à la sécurité, je fais de façon que ça se passe au mieux, puis bon, c'est quand même des spas motorisés qui peuvent aller assez vite, et du coup, ben, on se rapproche souvent, et donc on n'est pas à l'abri de chocs entre jets, quoi. Donc, il vaut mieux toujours être présent, toujours surveillé, et de façon que ça se passe au mieux. Toujours être à l'influ, quoi. C'est ça. Et au niveau, par exemple, de ton monitorat, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à être moniteur de jets ? Ben, en fin de compte, tout simplement pour encadrer des personnes en situation d'handicap, à leur faire découvrir, ben voilà, le sport nautique. Alors, il n'y a pas que le jet-ski, il y a les bouées, les engins tractés, faire un petit tour de banane, emmener les gens se promener, leur donner goût, quoi, et puis ils s'éclatent, quoi. Et puis donner le sourire. Carrément. Il faut savoir que toi, mon ami, tu es en situation d'handicap, suite à un accident, c'est bien ça ? Un accident de moto, mais il y a 25 ans de ça, donc on ne va pas débattre sur le sujet. Mais qu'est-ce que, sur toi, par exemple, comme tu es moniteur, le fait que tu es en situation d'handicap ne t'empêche pas de naviguer ? Ben, c'est pas simple, mais après, on fait de façon, après, c'est de l'encadrement, donc c'est pas de la compétition, hein, la compétition, on n'en parle plus. C'est de l'encadrement, donc, moi, toutes les personnes, en général, que j'emmène, ont quasiment jamais fait de jet-ski, donc ils découvrent un peu comme toi. Donc, on va tranquillement, on fait de façon que ça se passe au mieux, et, bon, moi, ça me va. Après, c'est vrai qu'on va pas aller sauter les vagues, hein. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, si moi, je saute les vagues, normalement, je finis la balle plus vite que prévu, hein, ça, c'est clair. Là encore, ben, ben non, tu crois ça, mais pas du tout, en fait. Parce qu'en fin de compte, une vague, on va la prendre tranquillement, on va la monter, la descendre, et en fin de compte, ça passe tout seul. Merci, Alou. Eh ben, de rien. Allez, on va continuer. On va continuer une petite session. Eh ben, écoute, redémarre ta machine. Et on est gros. Bon, les amis, il est temps pour moi de quitter la Seude. J'espère que vous avez passé un super moment. On se dit à bientôt en Nouvelle-Aquitaine pour un nouvel épisode d'Indy Sport Go. Allez, bye bye.